Bachir et puis de notre soeur Naomi donc en restant sur ah vous m'entendez là ? un peu fort, merci s'il te plaît merci Michaela là c'est bon ? oui c'est très bon, merci d'accord, donc en restant sur ce jour, enfin je sais pas sur Roland Marshall on dit que c'est un sociologue c'est ça un sociologiste sociologue français bon, il est sociologue français et il s'intéresse soi-disant soi-disant qu'il s'inquiétait du peuple centrafricain opprimé par le président Trois-Tirah on dit qu'il est spécialiste qu'il est spécialiste en ce qui concerne les guerres civiles en Afrique moi je vais lui dire comme dirait Wendika je suis spécialiste pas sur le tas mais sur des faits je suis spécialiste des nombreux essensés qui galèrent qui dorment dans les rues qui meurent chaque hiver je suis spécialiste qui se sont fait tirer dessus par la police française en 2023 pays soi-disant des droits de l'homme où on peut manifester sans représailles est-ce le cas ? est-ce le cas ? je pose cette question-là à ce monsieur Roland Marshall qui se lève comme ça ce propagandiste donc pour pour la domination la domination occidentale en Afrique quand on on suit bien leur son intervention là sur RFI et puis ce journaliste là c'est-à-dire quand on quand on suit ça en aucun moment il ne parle du peuple centrafricain jamais par exemple ce journaliste dit est-ce qu'on peut résumer en s'adressant donc à ce soi-disant spécialiste de l'Afrique qui ferait mieux d'être spécialiste en France et de s'occuper de ce qui se passe dans son pays parce que je ne vois aucun Africain spécialiste de la France et de quel droit de quel droit est-ce que nous Africains les avons autorisés à être spécialistes de nous non on ne demande rien restez chez vous occupez-vous du peuple français qui souffre je reviens sur ce que dit ce journaliste alors pareil tous les deux ils sont juste là en train de faire de la propagande quand on suit bien les termes qu'ils emploient ce journaliste dit est-ce qu'on peut résumer votre propos de dire que dans le fond il faut faire arconstoider a bâti un projet autoritaire à la fois dans la lignée de l'histoire centrafricaine mais aussi en s'adaptant à une situation sous-régionale et internationale mouvante et que ça lui a permis de pérenniser son pouvoir attendez pérenniser son pouvoir ça fait deux fois que le président Toadera a été élu par le peuple souverain centrafricain il a été élu démocratiquement oui ou non monsieur Roland Marshall avec ce journaliste à la noix qui prennent les africains surtout les centrafricains pour des idiots nous ne sommes pas idiots nous avons un cerveau et nous réfléchissons donc ils sont juste là c'est juste de la propagande parce que ces gens là comme ils se disent blancs leur couleur de peau ils ont fait tellement de propagande depuis l'esclavage si on remonte loin avec leurs ancêtres tu leur ont mis dans la tête qu'ils seraient supérieurs à la peau de noire ce qui est complètement faux ils sont juste perturbés ils sont juste malades avec un complexe de supériorité mais pas possible leur sous-sol est vide il n'y a rien c'est de l'Afrique qui se serve et quand ils voient que les africains sont en train de se réveiller qu'est-ce qu'ils font ce monsieur qui se dit spécialiste des africains on a vu qu'il a été emprisonné en Iran pourquoi ? parce qu'on l'accuse le terme employé ici c'est où ça le terme en fait on l'accuse de venir de venir foutre sa merde en Iran voilà donc il a été mis en prison en Iran alors lui son rôle son rôle c'est d'aller partout voilà on l'envoie un peu partout pour aller foutre la merde et monter les peuples les uns contre les autres soi-disant soi-disant qu'il s'inquiéterait du peuple africain alors que ce monsieur en a rien à cirer il est spécialiste de guerre civile il faut sous-entendre que c'est lui qui prépare les guerres civiles c'est pas qu'il est là à dire ce qui se passe non il est dedans il doit préparer parce que maintenant nos yeux sont ouverts on sait comment ces gens-là procèdent alors monsieur Toadera n'a pas pérennisé son pouvoir il a été élu par un peuple souverain ces expressions c'est vous qui les employez et pourquoi quand on veut se servir de ces expressions-là vous venez comme si on serait des idiots pour nous manipuler et dire non que au fait quand on voit bien il y a beaucoup de manipulations il dit il dit je parle de cette crise de 2013 qui d'une certaine façon reste irrésolue irrésolue par rapport on ne va pas demander de venir résoudre tant qu'il y a des FDF en France vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche dans les affaires des gens tant qu'il n'y a pas de FDF en France restez chez vous et occupez de ces peuples français qui souffrent il y a beaucoup de français qui ne mangent pas dans la journée ça existe allez leur poser des questions allez leur poser des questions il y en a énormément c'est ça qui écoute le peuple français personne et quand ils sortent pour manifester on demande aux autorités à la police d'aller leur péter la gueule ce que je dis on peut les vérifier sur les réseaux sociaux il y a les vidéos qui sont là alors au lieu de faire semblant parce que c'est juste le sous-sol de la Centrafrique qui vous intéresse ne pensez pas que vous allez venir nous mélanger en parlant de belles vues parce que ce monsieur a vu que voilà en Afrique on commence à construire des belles choses ça ne lui plaît pas il aurait aimé prendre l'argent de ce qui a été construit pour lui et puis ceux qui l'envoient ah bah non on va construire une belle vue pour tout le monde et ce n'est pas vos affaires comme je le dis mêlez-vous de ceux qui vous regardent qu'est-ce qu'il dit encore ce monsieur qu'est-ce qu'il dit encore voilà voilà ça ça m'a outré il a parlé des aides des aides il a dit je veux sauter parce que c'est trop long il dit du coup l'union européenne a arrêté du coup la banque mondiale et les autres institutions donatrices ont été quand même plus hésitantes puisque donner de l'argent à la RCR ça signifiait fondamentalement payer est-ce que vous voyez Poutine Poutine dans il allait faire tomber son économie vous voyez Poutine se faire payer par la France sérieusement 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 l'économie de la Russie est encore elle ne fait que monter actuellement il y a une crise pas possible en Europe vous voyez ce que ce monsieur vient dire aux Africains il pense qu'en fait c'est 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 une insulte non seulement pour nous mais une provocation c'est pour la Russie mais si c'est la Russie qui cherche je ne me prononce pas comme celle qui va défendre Poutine il sait se défendre tout seul il lui répondra voilà bravo et puis à la fin à la fin ce monsieur dit on lui demande voilà pourquoi toi Dera aurait changé de ton voilà donc il explique c'est parce que la France a coupé les aides c'est pourquoi toi Dera est allé voir Macron pour avoir cet argent là afin de payer les fonctionnaires payer ses militaires parce que payer les fonctionnaires et les militaires signifie pour toi Dera de garder le pouvoir mais regardez comment il raisonne ce monsieur si en France on ne payait pas les fonctionnaires comment ils vont vivre si on ne payait pas les militaires comment ils vont vivre mais ce monsieur est un idiot c'est un idiot tous travailleurs méritent son salaire heureusement que toi Dera fais tout pour payer les fonctionnaires mais heureusement mais heureusement et à la fin il dit voilà je saute il dit donner une marge de manœuvre plus grande au Rwanda et que tout ça va dans le sens des intérêts bien compris de Paris donc les intérêts de Paris comptent plus que les intérêts de la RCA la RCA la RCA décide d'avoir des alliés la Russie qui fait peur à la France et que ce monsieur ne veut pas le dire ouvertement parce que pour eux leurs ennemis doivent être les ennemis de tout le monde ce qu'on leur refuse parce que nous sommes un peuple souverain nous avons le droit d'avoir qui nous voulons comme alliés c'est pas à vous de venir nous dicter à nous ce que nous devons faire enlever dans votre tête que les noirs ne peuvent rien faire et que c'est à vous ça c'est une maladie c'est une possession démoniaque c'est une pathologie et vous avez besoin de vous faire soigner cher soi-disant spécialiste à la noix monsieur Roland Marshall bravo j'ai fini bravo bravo c'est-à-dire des analystes vraiment divinement envoyés par Dieu ne m'enfonce pas c'est Dieu qui s'est envoyé seulement venez seulement merci Pinoche partagez au maximum Michaela tu continues ou Bachir continue je laisse Bachir je me rafraîchis pour revenir je te dis 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 et à la hapé plus naturel à la santé protéger la zone à la ou d'un gars y a qu'on a retourné un peu plus après parce que la vie de ce que je vais te faire ma femme à la fois que j'ai la faite à la fois d'un club le mot pour l'auté congolais son mot d'une de dialogue montent et tout à l'automoté la guillemoté la guillemoté la guillemoté la guillemoté la guillemoté Parce que si tu sois pas comme moi, tu te défends moi, tu sois moi, tu te protéges moi. Parce que si tu es le président, peut-être que mon petit gars président, il faut faire les années de ta la même, parce que si tu as l'harrêté, tu as l'harrêté mon pouvoir, il peut-tu encourager les rebelles contre elle. Parce que c'est le problème avec les RCAs, les ZWAPES, les codes. Il n'y a pasيد ou considérée pour例er son jud deliverable au rythme travail du travail. Il leur y a des transitions de doucement. Les Evitudes communiquent et les LOVE lesquelles ils sont partenaires. Il n'y a pas d'inquiétude qu'ils�已经 grèbent可愛es. C'est comme si Maman c'est mon la langue la t'ingonde C'est comme si Pensez avec moi Mamma c'est mon la langue la t'ingonde C'est comme si Aïta c'est mon la langue la t'ingonde Et ça C'est comme si Maman